Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur les vaches laitières. Les gars aujourd'hui c'est le tuto le plus complet que j'ai fait sur la chaîne. Donc vous aurez tout sur les vaches laitières. Bien sûr leur production à n'importe quel âge, vous aurez les tableaux sur absolument tout, comment faire la RTM, vraiment le tuto le plus complet que j'ai jamais fait. Bref, en tout cas j'espère que vous allez aimer et que du coup vous allez me bombarder la barre de like. En attendant on y va, c'est parti pour les vaches laitières. Bon les amis, on va commencer par le commencement. Donc les vaches ça se nourrit avec de la RTM et la RTM ça se fait avec des matières premières. Donc on va voir ça tout de suite. Il nous faut de la pâte, il nous faut du foin, il nous faut de l'ensilage et bien sûr il nous faudra du complément minéral. Alors sachez que pour ceux qui veulent jouer full rentabilité et qui n'ont pas envie de jouer RP, vous pouvez tout à fait faire de la RTM avec uniquement du foin et de l'ensilage. Alors vous pouvez faire du 50-50 ou vous pouvez faire du 40-60, peu importe. Mais voilà, sachez que vous pouvez faire de la RTM avec uniquement ces deux ingrédients. Ensuite, si vous voulez jouer plus RP, vous pouvez rajouter les compléments minéraux et vous pouvez rajouter de la paille. Dans ce cas là, moi je vous conseille du 24% de paille, du 1% de compléments minérales, 35% de foin, 40% d'ensilage. Ça ira très bien. Donc maintenant, on va regarder un petit peu comment on fait ces matières premières. Le complément minéral, on ne peut que l'acheter. Donc vous avez des modes pour le faire, mais on n'est pas là pour parler de mode aujourd'hui. Donc compléments minérales, vous pouvez l'acheter dans le magasin. Ensuite, on va regarder un petit peu la paille. Donc la paille, c'est simple, c'est des résidus de culture quand vous faites certaines céréales. Donc on va voir qu'il y a plusieurs façons pour obtenir de la paille. Mais sachez que déjà, pour avoir de la paille, il faut faire des céréales à paille. Et les céréales à paille, c'est le blé, l'orge et l'avoine. La paille, vous l'obtiendrez en moissonnant les gars. Donc quand vous avez moissonné, vous allez voir, vous avez l'air de la paille qui sort derrière. Vous appuyez sur la touche point virgule de votre clavier. Et paf, miracle, ça va vous faire un andin de paille. Donc une fois que vous avez cet andin, vous verrez ce qu'on peut en faire. Donc deuxième technique pour pouvoir faire de la paille, ça va être avec une faucheuse. Donc oui, c'est du gaspillage, machin. Mais bon, honnêtement, si vous avez besoin de 20 000 litres de paille par an, si vous achetez une moissonneuse spécialement pour ça, je peux vous dire que pour l'amortir en vendant le grain, amusez-vous. Donc voilà, il est possible, par exemple, si vous avez des poules, que vous avez un grand champ de blé, ou que vous faites du soja à côté et que vous avez une moissonneuse, bien sûr, faites-le à la moissonneuse. Si vous n'avez pas de moissonneuse, sachez que vous pouvez le faire à la faucheuse. Une fois la paille en andin au sol, vous pouvez soit la presser pour faire des balles. Donc vous pouvez bien sûr faire soit des balles rondes, soit des balles carrées. Ça, c'est suivant comment vous voulez ranger dans votre ferme. Il n'y a pas de différence au niveau de la paille elle-même. Du coup, vous obtiendrez des balles, donc ces balles, après vous pourrez les exploiter pour faire votre rtm. On peut aussi faire du vrac. Pour faire du vrac, au lieu de prendre une presse à balles pour faire des balles, vous allez prendre une remorque autochargeuse ou une remorque à fourrage. Donc les remorques à fourrage, vous les trouverez ici. Donc ça vaut un peu cher et ça demande un peu de puissance, mais le vrac, ça peut être quand même hyper pratique pour faire la rtm. Je vous montrerai ça après dans le chapitre rtm. Il vous faudra bien sûr aussi une grange. Donc la grange, vous la trouverez dans un silo. Et donc la grange, elle vous permettra de stocker la paille et le foin en vrac. Allez les gars, on passe au foin. Le foin, vous allez voir, c'est pas compliqué non plus, il n'y a pas de souci là-dessus. Il vous suffira de faucher de l'herbe. Et oui, parce que le foin, ça se fait avec de l'herbe. Oui, c'est de l'herbe séchée, tout simplement. Une fois fauchée, on va l'affaner avec une faneuse. Pareil, tout simplement. Donc rien de compliqué non plus. Ensuite, on va endonner avec un endonneur. Je sais, mais c'est pas de ma faute. C'est simple, c'est simple. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Donc, une fois que vous aurez endenné, comme pour la paille, soit vous pourrez faire des bottes avec une presse, soit vous pourrez, avec une remorque à fourrage, faire du vrac. Le vrac se stockera dans la même grange. Et les balles, vous les stockez où vous jouez. Ça, peu importe. Des balles, c'est des balles. Ensuite, on va finir donc avec l'ensilage. Alors, l'ensilage, les gars, il y a autant de techniques pour faire de l'ensilage que de joueurs, quasiment. D'accord ? Donc, ce que je vous propose, c'est que vous regardiez la vidéo que j'ai fait spécialement sur l'ensilage, où je vous explique 10 techniques différentes pour pouvoir faire l'ensilage. Donc, la vidéo, vous la trouverez en description. Donc, voilà, juste à cliquer dessus. Et puis, hop, par magie, 10 techniques. Alors, vous allez voir, l'ensilage, on peut le faire avec plein de céréales différentes. On peut le faire avec l'herbe. On peut faire vraiment plein, plein de choses. Et comme pour la paille et le foin, vous pouvez le faire soit en vrac, soit en botte. Bon, les gars, maintenant, on a fait le tour des matières premières. Donc, on va regarder comment les mélanger pour pouvoir faire de la RTM. Et là, c'est un peu pareil que l'ensilage. Il y a autant de techniques qu'il y a de joueurs qui jouent à farming. Je vous le dis. Donc, on va essayer de regarder ça tranquillou pilou. Bon, les potes. Première technique. On va utiliser une technique qui est bien pour les toutes petites exploitations. Donc, vous prenez, vous vous mettez avec votre mélangeuse à côté de votre complément minéral. Si vous voulez faire avec du complément minéral, bien sûr. Et vous allez y mettre à peu près 1%. Franchement, je vous déconseille d'en mettre plus. Parce que, tout simplement, le complément minéral, c'est quand même 1000 euros les 1000 litres. Ça coûte assez cher. Alors, sachez aussi que le complément minéral, vous pouvez tout à fait le mettre en conteneur. C'est-à-dire, vous allez dans un conteneur. Hop, ici. Vous prenez le Unia, le Karma 16. Vous le posez. Et ça vous fait un silo qui peut vous distribuer du complément minéral. Alors, pour le remplir, c'est simple. Vous faites R. Pourquoi ça ? Ah oui, je ne suis pas sur le bon sein. Voilà. Hop, complément minéral. Et vous pouvez l'acheter directement là. Et vous pouvez le remplir directement dans votre mélangeuse. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à remplir avec l'ensilage, la paille et le foin. Donc, faites attention au dosage. Essayez toujours d'être sur du 40% en silage, 40% foin et 20% paille. Avec les balles, ce n'est pas toujours évident. Là, par exemple, l'ensilage, j'ai des balles de 5000. Donc, j'en mets deux. Je vais mettre une balle de foin de 8000. Ça va faire 18000. Et je vais faire le complément en paille. Si vous voulez plus de détails sur ces façons de faire de la RTM, je vous mets en lien un tuto que j'ai fait spécialement sur toutes les techniques pour faire la RTM. C'est beaucoup plus détaillé. Normal, c'est une vidéo spécialement pour vous. Faites attention avec la paille. Mettez-la bien en dernier, histoire de ne pas dépasser les 25% et de ne pas faire du fourrage. Parce que sinon, votre RTM, elle est morte. Et une fois que vous avez rempli, vous reposez la botte de paille. Et emballé, c'est pesé. On a notre première RTM. Alors, cette technique-là, très chiante. Beaucoup de manipulation de balles. Gros avantages. Peu de matos. Donc, ça ne coûte pas cher. Deuxième technique, les gars. Toujours avec des balles. Sauf que cette fois-ci, ça va être une technique qui sera plus adaptée si vous avez quand même plus de vaches. Parce qu'avec la première méthode, sinon avec les balles, vous n'en finissez jamais. Donc là, gros avantage, c'est que vous allez pouvoir faire de la RTM beaucoup plus facilement. Avec beaucoup moins de manipulation de balles. Donc, on ouvre le clapet devant. On se met, on va commencer par la paille. On en met, comme d'habitude, entre 20 et 25%. Ensuite, on fera pareil. On mettra 40% d'ensilage, 40% de foin. Et emballer, c'est peser. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, vidéo spéciale, tuto, RTM, dans les commentaires. Euh, non. En description plutôt. Troisième méthode, les gars, avec le vrac. C'est la méthode que vous me voyez faire tout le temps dans mes carrières. C'est simple, c'est efficace. On passe sous la grange. On met 40% de foin. On met un peu plus de 20% de paille. Hop. Et ensuite, on passe sous le convoyeur pour l'ensilage. Et pam. Voilà. Vous voyez, ma barre de paille descend. La barre d'ensilage monte. Poum. J'ai de la RTM. Donc, beaucoup plus facile. Pas de manipulation de balles, ni rien. Pas besoin de faire de balles. Donc, vraiment, une très très bonne technique. Autre technique, les gars, pour ceux qui ont pas mal de vaches et qui veulent faire de la RTM un petit peu plus bourrinement. Donc, c'est... Alors, le détail exact pour tout placer, vous le retrouvez dans le tuto RTM, les gars. Donc, on va commencer... Alors, pareil. Autre chose, c'est qu'avec la mélangeuse, vous pouvez piloter la grange avec le convoyeur. Donc, depuis le tracteur. Là, je mets ma paille. Donc, je vais en mettre 20%. Faites bien attention de vous arrêter assez tôt parce que vous avez le reliquat qui reste sur le tapis qui va rentrer dans la... Là, j'ai coupé à 20% et vous voyez, je vais en avoir quand même 24% dans la mélangeuse. Ensuite, j'active le foin. Bam. Je vais là-bas. J'active l'ensilage. Voilà. Je reviens dans mon tracteur parce que le foin a dû se couper. Vous voyez, le foin s'est coupé. Crac. Je repuie sur R. Il se remet en route. Et là, vous voyez, j'ai ma RTM qui va se faire toute seule automatiquement. Donc, surtout, les gars, ne déchargez pas tant que ce n'est pas de la RTM. Là, vous voyez, pour le moment, c'est encore du fourrage. Donc, du coup, surtout, ne déchargez pas maintenant. Donc, on va attendre que la paille baisse et que l'ensilage et le foin continuent de monter. Donc là, vous voyez, ça monte, ça monte. La paille baisse toujours. Et là, on ne va pas tarder à passer sur de la RTM. Attention. Hop. Voilà. Là, on est en RTM. Donc, du coup, on peut vider en appuyant sur I. Et là, on remplit notre camion à fond les ballons. Alors, bien sûr, le convoyeur de gauche, là, il vide très, très vite comparé aux deux convoyeurs qu'on a de l'autre côté. Donc, il faut faire des pauses de temps en temps. Ne descendez pas à zéro. Sinon, vous allez être obligés de remettre de la paille. Donc, continuez comme ça. Alors, comme vous voyez, ça prend du temps. Donc, vous pouvez, symétriquement au camion, là, mettre une grange et un bunker de l'autre côté. Et faire avec deux mélangeuses pour remplir le camion deux fois plus vite. Vous avez largement de gérer les deux. Il n'y a aucun souci. Et si vous êtes en multi, vous pouvez me faire trois, quatre granges pour remplir un camion. Du coup, vous allez pouvoir faire de la RTM comme des sauvages. Donc, là, maintenant, on va revider. Et là, en paille, je commence à être très bas, hein, les gars. Donc, si je veux vraiment utiliser de la paille, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, les gars. La RTM, vous pouvez la faire uniquement avec du foin et de l'ensilage. Ça marche très bien. Et là, par exemple, voilà, je coupe mon foin. J'attends que tout le foin se soit vidé. Et là, je relance en paille. Donc, comme ça, je vais pouvoir rééquilibrer mon mélange. Bon, les potes, maintenant, c'est faire de la RTM. Eh bien, on va attaquer dans le vif du sujet. Et on va commencer à regarder un petit peu les enclos des vaches. En ce qui concerne les vaches laitières, les gars, enfin, les vaches tout court, on a quatre enclos disponibles. Le petit, qui permet de mettre 15 vaches, mais qui nécessite de l'eau. Sachez que pour les vaches laitières, vous n'avez pas paillé pour le petit enclos. Donc, c'est un petit avantage qui est plutôt pas mal. Donc, 15 vaches, RTM pour les nourrir. Et il faudra y ajouter de l'eau. Ensuite, on va passer au deuxième, disons, l'enclos intermédiaire. Qui vaut 254 000 euros. Il peut abriter 45 vaches. Vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. Par contre, si vous voulez avoir la production maximale de lait, il vous faudra pailler vos vaches. Et ensuite, vous avez deux grands enclos. Donc, un à 722 000. C'est celui qui a le robot Lely. Et du coup, disons que l'avantage de celui-ci par rapport à celui à 518 000, c'est que le robot, il va vous faire la RTM tout seul. Donc, vous y mettez de la paille, de l'ensilage, du foin et des compléments minéraux. Et il va vous faire, donc, le mélange tout seul. Alors, gros avantage, honnêtement, c'est que c'est rigolo. Parce que, de toute façon, dans tous les cas, la RTM, il va falloir, pas en referme, il va falloir recharger en paille, en foin et en ensilage quasiment tous les jours. Parce que la contenance est toute petite. Donc, l'avantage du robot est vraiment très, très minime par rapport aux gros inconvénients qu'il a. C'est-à-dire que si, par exemple, il vous reste 25 000 d'ensilage, mais que 10 000 de foin, le robot s'en bat les steaks. Il va faire sa RTM comme il fait d'habitude, avec les mêmes proportions. Alors que si vous la faites vous-même, vous pouvez doser, mettre que 30 % de foin et 40 % d'ensilage si vous en avez plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, le robot, c'est rigolo, mais ça a quand même des inconvénients qui ne sont pas négligeables du tout. Pareil, vous êtes obligé de faire de la RTM avec du complément minéral et de la paille. Donc, pour ceux qui jouent RP, très bien. Par contre, pour ceux qui veulent faire de la RTM avec seulement de l'ensilage et du foin, il vaudra mieux partir sur l'enclos à 518 000. Donc, même capacité de vache, 80 vaches aussi. Gros avantage de celui qui n'a pas le robot, c'est que vous pouvez doser comme vous voulez votre RTM. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. En ce qui concerne les vaches en elles-mêmes, pour les laitières, vous avez accès à deux races, les bruns noirs et les Holstein. Alors, comme vous le voyez, chaque race a trois prix différents, c'est par rapport à leur âge. À 200 balles, c'est des vaches, c'est des veaux, c'est 0 mois. Et à 1500, ce sont des vaches de 18 mois. Donc, celles de 18 mois, elles sont directement à l'âge où elles vont produire au max de lait. Alors que si vous les prenez à 200 balles, il va falloir que vous attendiez 18 mois avant que les vaches soient productives au maximum. Donc là, on va se prendre 45 Holstein pour l'exemple. Comme vous le voyez en bas à droite, on a les barres qui sont apparues. Donc, le nombre de vaches, la santé, la nourriture, le lait, la paille et le lisier. Donc, vu comme ça, on ne voit pas grand-chose. Mais vous pouvez aller dans le menu. Ici, les vaches. Et là, vous voyez bien les barres. Donc, première chose à faire, les gars, bien sûr, ça va être de leur donner la RTM. Maintenant qu'on sait faire. Donc, ça, je vais le faire tout de suite. Et ensuite, il faudra les pailler. Alors, pour pailler, les gars, deux techniques. Comme d'habitude, une pour le vrac, une pour les balles. Si vous faites du vrac, eh bien, vous passez sous votre grange et vous remplissez n'importe quel type de remorque qui peut prendre la paille. Ça peut être une remorque classique, une remorque à fourrage ou comme je fais là, tout simplement avec la mélangeuse pour la RTM. Ça marche tout à fait aussi. Et là, donc, on va pailler nos vaches avec du vrac. Alors, attention, si vous prenez l'enclos moyen, comme moi ici, ne prenez pas une remorque à bascule. Parce que vous voyez que le toit est très bas et ça va être la misère. Donc, faites attention à ça. Et faites attention qu'elle passe aussi en hauteur. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas très haut. Donc, comme vous voyez, on a rempli en paille, on a rempli en RTM. Et je vais vous montrer la petite technique pour faire avec les bottes. Pour faire avec les bottes, les gars, on va utiliser une pailleuse que vous allez trouver dans l'onglet animaux du magasin. Vous y mettez vos bottes de paille dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une heure. Comme ça, ça va descendre un petit peu le niveau de paille et je vais pouvoir vous montrer l'animation. Donc, hop. Ouais, et en plus, comme ça, vous allez voir ce qui se passe quand on passe une heure avec les vaches. Donc, hop, voilà, on a passé une heure. Du coup, on va pouvoir repailler. Voilà, donc, on appuie sur I et hop, voilà. Donc, ça, c'est le paillage avec les bottes. Donc, maintenant qu'on a passé une heure, les gars, eh bien, regardez au niveau des vaches ce qu'il s'est passé. Comme vous pouvez le voir, la santé est montée à 10% parce que c'est en RTM. En RTM, vous gagnez 10% de santé pour une heure. Donc, au bout de 10 heures, elle sera à 100% de santé. Et du coup, la productivité que vous voyez en haut à droite sera à 100% elle aussi. J'ai passé une journée complète, les gars, pour que vous voyez un petit peu comment ça monte. Donc, le lait, enfin, les chiffres, on va les voir en tableau. Mais comme vous pouvez le voir, on a rempli un petit peu la fumière. On a du lisier, on a du lait. Donc, on voit quand même que ça a commencé à bien produire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, comme je vous disais, j'ai des tableaux que j'ai fait tout seul et que j'ai fait aussi avec nage pour certains. Donc, on va regarder ça. Premier tableau, les gars, c'est un tableau un peu minimaliste pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc, pour chaque enclos, 15, 45 ou 80 vaches, vous allez avoir le stockage maximum de nourriture, de paille, d'eau pour le petit enclos, combien ça produit de lisier et de fumier. Alors, bien sûr, pour le petit enclos, on ne peut pas produire de lisier ni de fumier. Ensuite, la nourriture que les vaches vont consommer par mois, donc pour chaque enclos aussi, la paille qui va être consommée pour le paillage, l'eau qui va être consommée pour le petit enclos et le lait qu'elles vont produire quand elles sont à 100% de santé et de productivité. Donc, pour les enclos de 15, 45 et 85 vaches. Et en dessous, vous avez la valeur du cheptel en fonction des mois. Donc, comme je vous disais, tableau très simple. On va passer à un petit peu plus complet. Donc, là, les gars, on passe sur un peu plus... Voilà, un peu plus costaud. Donc, là, vous avez la valeur pour une vache, que ce soit à son prix, le lisier, le fumier qu'elle produit, le lait qu'elle produit, ce qu'elle mange, etc. mois par mois. Donc, quand elles ont zéro mois, et on est allé jusqu'à 43 mois, même pas, on est allé jusqu'à 60 mois. Donc, là, vous avez vraiment les valeurs, si vous voulez les acheter à zéro mois, au moins comme ça, vous pouvez voir l'évolution des vaches, donc de zéro à 60 mois. Donc, ce sont les valeurs pour une vache. Donc, suivant combien vous en avez, eh bien, vous multipliez par votre nombre de vaches. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. Ça vous permettra de vraiment voir ce qui va se passer dans votre partie au fil du temps. Alors, ensuite, on vous a fait un troisième tableau pour les vaches à lait, mais cette fois-ci, ça va concerner l'efficacité suivant la nourriture que l'on aura donnée. Donc, nous, là, ce qui nous intéresse, ce sont les vaches à lait. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la toute dernière ligne en bas, si on nourrit avec de l'RTM, on aura 150 litres de lait par jour, par vache, enfin, par mois, si vous jouez un jour par mois. Ensuite, avec le foin, vous voyez qu'on tombe à 120 litres par mois. Et si vous nourrissez en herbe, ben, 0 litres. Donc, les vaches à lait, surtout, ne les nourrissez pas avec de l'herbe. Donc, encore une fois, ce tableau, il va vous donner, suivant ce en quoi vous voulez nourrir, tous les différents paramètres. Donc, je vous laisse mettre pause et regarder ce qui vous intéresse. Ensuite, on va voir un autre tableau. Alors là, bon, les gars, je vous le dis, c'est vraiment pour ceux qui sont tatillons et qui veulent vraiment rentrer dans le détail. Donc là, on vous a fait un tableau où vous avez tout, tout détaillé. Donc, le cou en semences, la superficie qu'il va vous falloir en fonction du nombre de vaches. Donc, vraiment, les gars, il y a énormément d'informations. Donc, ça, c'est pareil, je vous laisse le regarder à tête reposée. On ne va pas le commenter tout entier parce qu'il y a un nombre d'informations qui est juste agrissant. mais voilà. Donc, suivant le nombre de coupes que vous voulez faire par an, il y a vraiment, vraiment tout, tout, tout. Donc, pareil, là-dessus, je vous laisse faire pause et regarder. De toute façon, si vous avez des questions sur les tableaux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à venir nous les poser dans la section questions sur farming. On se fera une joie d'y répondre. Maintenant, les potes, on va voir ce qu'on peut faire de ce que les vaches produisent. Donc, elles peuvent produire du lisier qu'on peut rentrer, par exemple, dans le biogaz ici ou du fumier qu'on peut rentrer ici. Fumier lisier qu'on peut aussi utiliser comme engrais, bien sûr. Mais on peut l'utiliser, donc, pour créer du biogaz. Donc, le biogaz, c'est plutôt pas mal parce qu'en plus de vous rapporter de l'argent, ça va quand même vous permettre de faire du digesta pour pouvoir passer une couche de Ferti. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut utiliser 200 litres par jour de visier et de fumier fois 24, donc 4800 litres par mois. Donc, ça, c'est déjà, c'est plutôt pas mal. Et ça nous permet, bien sûr, de faire du digesta. Donc, ça, c'est cool parce que ça va vous permettre de pouvoir fertiliser quand même, même si on a gagné des sous avec notre lisier et fumier. Bref, on va regarder un petit peu ce que ça donne en tableau. Donc là, les gars, trois petits tableaux, un pour la petite usine, un pour la moyenne et un pour la grande. Sur ces tableaux, vous allez retrouver combien chaque usine peut traiter de lisier et de fumier par mois. Donc, par exemple, 4800 pour la petite, 12120 pour la moyenne et 24000 pour la grande. Vous avez le prix auquel ça va se vendre quand vous allez passer 24 heures en facile, en normal, en difficile. Donc, encore une fois, à vous d'adapter, prendre la bonne usine en fonction du nombre de vaches et de la quantité de lisier et de fumier qu'elles produisent que vous pouvez retrouver dans les tableaux qu'on a vus juste avant. Donc, ça, c'était pour le lisier et le fumier. Maintenant, le lait, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, le lait, les gars, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux. Il faut plein d'autres trucs, donc je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Par contre, je vais faire un start gâteau où je vous mettrai les tableaux. Et du coup, nous, aujourd'hui, on va parler de l'usine de produits laitiers. On va pouvoir faire du beurre. Alors, le beurre, les gars, n'est intéressant que si vous voulez faire des gâteaux parce que sinon, avec le lait, il vaut mieux faire du fromage qui est beaucoup, beaucoup plus rentable. Et encore plus rentable, le chocolat, mais par contre, cela demandera du sucre. Si vous ne faites que du lait et que vous ne voulez pas faire de gâteaux ni de chocolat, faites du fromage. C'est vraiment le plus rentable. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, le rendement du beurre, c'est 111%. Le rendement du fromage, c'est 171%. Donc, il n'y a pas photo. Il vaut mieux faire du fromage. Alors, le chocolat, c'est très bien. Ça rapporte plus que le fromage. Et par contre, il faut faire du sucre. Alors, ouais, le chocolat se vend plus cher. Voilà. Par contre, voilà. Il faut faire du sucre. Donc, dans ce tableau, vous allez retrouver la recette, le nombre de cycles par mois. Donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple, pour faire du fromage, on peut en faire jusqu'à 2400 litres par mois en rentrant 3600 litres de lait. Donc, ça veut dire qu'on est limité. On ne peut rentrer que 36000... Alors, 3600 fois 12. 43200 litres de lait par an, on peut traiter avec l'usine de produits laitiers. Donc, si vous avez beaucoup de vaches à lait et que vous produisez, par exemple, 80 000 litres de lait, il faudra en mettre au moins deux. Voilà. Bon, les gars, je crois que là, on a vraiment, vraiment fait le tour de tout au niveau des vaches. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère qu'il était assez complet pour tout le monde, que ce soit pour les débutants ou pour les joueurs un petit peu plus confirmés. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut !